C'est difficile de répondre à tout, parce que si on le fume, on va avoir tout ce qui est respiratoire en premier, au niveau physique. Si on le mange, on aura l'appareil digestif qui va être impliqué, et les effets psychiques arriveront plus lentement que si on le fume. Si on va sur les effets psychiques, les effets majeurs, c'est un risque de déclencher des pathologies psychiatriques si on a une personnalité qui a été prédestinée à ça. C'est tout ce qui est du côté attention, concentration, parce que ce qui fait qu'on va avoir ce produit, c'est qu'il est plutôt décontractant. Et puis, petit à petit, on va rajouter une troisième série d'effets qui sont des effets de désocialisation, de retrait social. Ça, c'est pour les consommations, quand on est dans la dynamique de la consommation. Et puis, il y a un autre paramètre qui est l'âge. Plus on est jeune, entre 15 et 25 ans, plus une consommation régulière chronique va abîmer la structuration finale de notre cerveau, qui est quand même un organe précieux. Après 25 ans, on a moins ce risque-là, on a les autres risques que j'ai évoqués. Les politiques publiques, il faudrait qu'elles arrivent à agir sur deux concepts. Le premier, mettre un cadre à la rencontre avec ces produits. Ce sont des substances qui viennent répondre à un besoin naturel que l'on a, d'aller demander à des objets extérieurs un supplément d'âme, un soulagement, une augmentation de performance. Il y aura toujours des personnes, jeunes ou adultes, qui auront besoin de ça. Donc, il faut que le marché qui va organiser la rencontre soit régulé, soit contrôlé. Des interdits de vente, des horaires, des prix. La loi Evin, par exemple, sur l'alcool, a essayé de le faire. Donc, une loi de régulation. La deuxième chose, c'est de ne pas se contenter de mettre une barrière autour, mais d'agir à l'intérieur. Et à l'intérieur, il faut aller au contact des familles, au contact des jeunes, au contact des usagers, avec des outils qui sont ceux de l'intervention précoce. C'est-à-dire, on va commencer à réfléchir à pourquoi tu le fais, à quel moment tu le fais, comment tu pourrais faire autrement. Et puis, des outils qui sont pour d'autres de réduction des risques. Consomme comme ça plutôt que comme ça. Ne reprend pas une dose tout de suite, attend que l'effet se pose. Donc, on aurait ces deux choses. Sur les indicateurs, je ne répondais pas. Il y a des gens qui sont là pour ça. C'est l'Observatoire français des drogues et des conduites de dépendance. Ils produisent des outils. Il y a l'Inserm qui le fait. Il y a Santé publique qui mène un certain nombre d'enquêtes. Ce sont ces enquêtes de Santé publique qui, en détail, nous montreront dans quelle direction on doit continuer, vers quoi on doit augmenter nos efforts ou pas. Les exemples étrangers à la matière nous montrent qu'il y a des pays où on est sur l'interdit absolu. Ce sont souvent des dictatures. Et on a peut-être officiellement zéro consommation. Quand on gratte derrière, on a quand même un certain nombre de problématiques de souffrance qui font que peut-être on n'envisage pas tout de suite de rejoindre les dictatures. On a de l'autre côté des pays qui sont des démocraties comme nous et qui viennent de franchir le pas d'aller vers des politiques de régulation pour le cannabis notamment ou qui, depuis plus longtemps, avaient des politiques de régulation de l'alcool en ne le vendant pas aussi facilement, en ne laissant pas l'accès aussi banalisé, en jouant un peu mieux sur les prix, y compris en Europe, des pays comme l'Écosse, qu'on associe pourtant à l'alcool, se sont montrés beaucoup plus rigoureux que nous et pourraient nous donner l'exemple. Donc c'est un premier cadre, premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse très simple. Ces pays qui ont fait le choix de la régulation nous montrent que, du coup, on gagne en souplesse. Ils peuvent augmenter un peu le prix, augmenter un peu le dosage, baisser un peu le seuil d'accessibilité, augmenter ou diminuer les horaires pendant lesquels on peut acheter. Et donc, ils vont pouvoir adapter leur politique à l'état de la santé publique ou à des réactions du public, alors que nous, on est enfermés dans un tout ou rien qui fait que ça nous échappe et que, en tout cas pour le cannabis, c'est la mafia qui détient les clés du marché, c'est plus l'État. Sous-titrage ST' 501